Alors, bonjour à tous, je vous retrouvez, chers amis, en ce début de semaine, lundi 24 janvier 2022, 7h19h du Québec. J'espère que tout le monde va bien, merci à tous ceux qui m'envoient des messages, des dons aussi, c'est vraiment super apprécié, et des liens toujours très pertinents. L'heure est grave, c'est de plus en plus une évidence, je vous ai parlé de ça depuis des semaines pour ceux qui me suivent, merci de me suivre en si grand nombre, et pour certains depuis très longtemps, merci infiniment. Quand j'ai commencé à vous parler de ça depuis déjà plus d'un mois, même un mois et demi, ou presque deux, de cette crise à venir, de ce conflit qu'on était en train de construire dans les médias, entre l'Ukraine et le monde occidental et la Russie, qui de ce côté, la Chine avec elle probablement, l'Iran et d'autres pays, non, vraiment, qu'on qualifie dans le langage hollywoodien de pays voyous, de gouvernement voyou. Je vous ai parlé de ça il y a des semaines et des semaines, parce que je voyais déjà le modèle qu'on utilisait, on commence toujours comme ça, dans les médias, tranquillement, pas vite, à conditionner les gens à la guerre, à un conflit à venir. Et là, on le voit, c'est généralisé, maintenant c'est partout, depuis deux semaines, c'est partout, partout, sur tous les médias de toute la planète, puis on en parle à tous les jours, et on montre ça en épingle. Et là, maintenant, c'est devenu comme une, on est accepté, on est rendu au niveau de l'acceptation, de l'évidence d'un conflit inévitable. On en est rendu là. Ça va être pour quand? C'est dans les semaines à venir. Ça peut être plus vite qu'on le pense, mais j'ai trouvé un petit papier intéressant qui va vous, vraiment, vous éclairer là-dessus, que je vais vous partager dans quelques instants, mais c'était juste pour vous démontrer comment on fonctionne au niveau du système, au niveau de nos systèmes, de nos médias, comment on fonctionne pour préparer, surtout un événement comme celui-là, une guerre ou un conflit, ou peu importe. Donc c'est devenu, c'est accepté maintenant, c'est partout, puis on n'arrête pas d'en parler, donc les gens sont déjà conditionnés. La population est déjà conditionnée, a baissé les bras. Imaginez-là, juste comme ça, qu'on se mette dans la peau d'un Ukrainien ou une Ukrainienne. Bien ordinaire. L'angoisse que ces gens doivent faire, ça doit être terrible. Ça doit être extraordinairement angoissant au quotidien de vivre, d'aller se coucher. Est-ce que tu es capable de dormir la nuit quand tu vois que tout l'ensemble de la planète tourne autour de ton statut? C'est un aspect qu'on oublie souvent, mais il nous montre les soldats aux frontières communes, puis comment la pression se fait pour ces gens-là. Mais pense à la mère de famille, au père de famille qui est dans cette situation, qui doit être d'une angoisse incroyablement insupportable à vivre. Je ne sais pas comment ça se passe, mais ça ne doit vraiment pas être facile. Pendant ce temps-là, on a un énergumène en Allemagne. Vraiment un pays difficile à saisir, les Allemands. Ils nous ont donné tellement de bons mondes. Tellement de bons mondes. Les Allemands, ils sont champions, les Allemands, pour élire du drôle de monde. Puis des dictateurs. Les Allemands ont élu Adolf Hitler. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Et la suite des choses, puis ce qui était avant, ce n'était pas vraiment mieux non plus. Les Allemands ont cette, je ne sais pas, cette tendance à vouloir dominer le monde. Ce n'est pas nouveau. Et en ce moment, on se retrouve avec un gouvernement complètement reptilien, qu'on pourrait le qualifier comme ça, avec un trio. Il y a eu une collision pour former le gouvernement, parce qu'on n'a pas été capable d'avoir une majorité entre trois entités complètement épeurantes. Toutes des gauchistes, les environnementalistes, les gauchistes, plus les extrêmes gauchistes. L'Allemagne a chaviré dans l'extrême gauche. Elle a toujours été dans la gauche. Je ne vais pas oublier qu'Hetler était le chef du Parti socialiste. Donc, la majorité des tyrans proviennent toujours de la gauche. Tu n'as pas pensé à Castro, Che Guevara, Yugo Chavez. La plupart des dirigeants totalitaires sont toujours soit de l'extrême gauche, soit du Parti communiste. Et les médias aiment ça, camoufler ça, puis ne pas vous en parler, mais c'est quand même la réalité. Là, tu as le chef de la marine allemande qui est obligé de démissionner, nous rapporte CNN, après avoir suggéré que Poutine mérite le respect. Le chef de la marine allemande a démissionné après avoir laissé entendre que la Crimée ne reviendrait jamais à l'Ukraine. Une déclaration qui est en contradiction directe avec la position prise par le gouvernement allemand, l'Union européenne et l'OTAN. Le vice-amiral Kei Hashim Schoenbach a déclaré avoir demandé à la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, de le relever de ses fonctions avec effet immédiat. Sa démission samedi est intervenue au moment d'une tension extrême entre la Russie et l'Occident à propos du récent renforcement des troupes russes à la frontière ukrainienne. Schoenbach s'est mis dans l'eau chaude à propos de plusieurs remarques qui incluaient une suggestion selon laquelle le président russe Vladimir Poutine méritait probablement le respect. Une vidéo dans son discours à l'Institut Manohar Parikar, d'études et d'analyse de la Défense, un groupe de réflexion, a été publié sur YouTube vendredi. On y entend le vice-amiral dire « La Russie s'intéresse-t-elle vraiment à une toute petite bande du sol ukrainien? » Non, c'est un non-sens. Ce qu'il veut vraiment, c'est le respect. Et mon Dieu, donner du respect à quelqu'un est peu coûteux, voire gratuit. Donc si on me le demandait, il serait même facile de lui donner le respect qu'il demande vraiment et qu'il mérite probablement aussi à déclarer. As-tu déclaré, ajoutant, la Russie est un vieux pays, la Russie est un pays important, même nous, l'Inde, l'Allemagne, nous avons besoin de la Russie, car nous avons besoin de la Russie contre la Chine. Ben là, c'est parce qu'il ne comprend pas vraiment ce qui est en train de se passer. La Russie n'est pas contre la Chine, la Russie est alliée maintenant avec la Chine. C'est incroyable! Les remarques ont suscité des critiques en Allemagne et à l'étranger. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur d'Allemagne en Ukraine au sujet de ses commentaires affirmant qu'il rejetait fermement les déclarations de Schoenbach selon lesquelles la Crimée ne reviendrait jamais en Ukraine. Schoenbach a déclaré que les commentaires qu'il avait faits au cours de l'entretien reflétaient son opinion personnelle. Wow! À ce moment-là, et qu'il ne correspondait en rien à la position officielle du ministère de la Défense, cependant, il a déclaré que les remarques pesaient de plus en plus sur son bureau et a donc décidé de démissionner. L'autre, il dit, on a besoin de la Russie contre la Chine. Je ne sais pas dans quelle bulle il vit, mais c'est l'article que je voulais vous présenter qui est très intéressant, très informatif aussi. Il nous vient du Straight Times, ce que j'aime beaucoup. Poutine briserait le rêve olympique de Xi Jinping s'il déclenchait la guerre maintenant. M. Poutine a nié à plusieurs reprises avoir actuellement l'intention d'attaquer l'Ukraine. Alors que les États-Unis et l'Europe déploient des efforts de plus en plus frénétiques pour dissuader la Russie de toute invasion de l'Ukraine, c'est le président chinois Xi Jinping qui pourrait avoir la plus grande influence sur le calendrier de Vladimir Poutine. Le président russe a déclaré qu'il rejoindrait M. Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture le 4 février, lors des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, où le dirigeant chinois a prodigué des milliards de dollars pour montrer au monde le statut de superpuissance de son pays. La dernière chose dont M. Xi Jinping a besoin est que M. Poutine éclipse le grand moment de la Chine en déclenchant une crise de sécurité mondiale avec les États-Unis et l'Europe. C'est d'autant plus le cas, étant donné que M. Xi Jinping cherche à renforcer son prestige chez lui alors qu'il cherche à être approuvé pour un troisième mandat sans précédent plus tard cette année. Les nations se sont souvent affrontées sur la scène mondiale. Ils ont travaillé de concert pour bloquer les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui critiquent l'un ou l'autre et se sont alignés sur des problèmes collectifs comme la Corée du Nord. Ils se sont délectés du désordonné retrait américain d'Afghanistan et ils sont restés largement neutres sur les actions déclarées être dans les terrains nationaux de l'autre comme l'annexion de la Crimée. Par la Russie en 2014, M. Xi a qualifié M. Poutine de vieil ami lorsqu'ils ont discuté à la mi-décembre tandis que le dirigeant russe a salué ce qu'il a qualifié d'approche conjointe responsable pour résoudre les problèmes mondiaux urgents. Mais lancer une invasion de l'Ukraine au milieu du moment olympique de M. Xi Jinping jetterait une clé dans une telle chaleur et risquerait d'entraîner la Chine dans la mêlée diplomatique. Il est possible que M. Xi Jinping ait demandé à M. Poutine lors de son récent appel de ne pas envahir l'Ukraine pendant les Jeux selon un diplomate à Pékin qui a demandé à ne pas être identifié en parlant de tel scénario. M. Poutine a nié à plusieurs reprises avoir actuellement l'intention d'attaquer l'Ukraine. Le ministre chinois des Affaires étrangères a souligné l'importance que Pékin attache à la question lors d'une conférence de presse le 14 janvier. Tous les pays devraient observer une résolution traditionnelle de l'ONU sur la trêve olympique de 7 jours avant le début des Jeux olympiques jusqu'à 7 jours après la fin des Jeux par olympiques. Les Jeux pour les handicapés a déclaré un porte-parole. C'est une fenêtre s'étendant du 28 janvier au 20 mars lorsque le paysage hivernal gelé de l'est de l'Ukraine commence à se transformer en boue écœurante lors des dégels printaniers qui, selon des analystes militaires à Moscou et en Occident, entraveraient une incursion rapide. La résolution d'ONU parrainée par la Chine a été adoptée par consensus le mois dernier, le représentant de la Russie exhortant toutes les nations à observer la trêve. Poutine doit tenir compte des intérêts des partenaires idéologiques et se comporter avec autant de prudence que possible, a déclaré Andrei Kolosnikov, chercheur principal au centre Carnegie de Moscou. Si Poutine envahit, il créera une toile de fond très négative pour les Jeux olympiques. La Russie attendra probablement au moins jusqu'à la semaine prochaine lorsqu'elle annoncera qu'elle recevra une réponse écrite des États-Unis à ses exigences en matière de sécurité. Après s'être entretenue vendredi à Genève avec le secrétaire d'État Antony Blinken, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a rejeté l'hystérie occidentale à propos de l'Ukraine et a répété que la Russie n'avait pas l'intention d'enveillir son voisin, même si elle a massé quelques cent mille soldats près de sa frontière. Alors que la Russie est moins susceptible de lancer immédiatement une invasion à grande échelle, elle pourrait opter pour une incursion plus limitée en Ukraine vers le mi-février, ont déclaré deux personnes proches des récentes évaluations occidentales. D'autres actions, y compris des cyberattaques et des tentatives de déstabilisation de l'Ukraine, pourraient avoir lieu en parallèle ou précéder une intervention. Cette évaluation ne signifie pas qu'une invasion plus importante est hors de question, car les alliés occidentaux ont répété à plusieurs reprises qu'ils ne connaissaient pas les intentions de M. Poutine. Les forces russes continuent d'arriver en Biélorussie pour des exercices militaires conjoints du 10 au 20 février, alors que les États-Unis et l'OTAN s'alarment qu'ils pourraient être utilisés pour attaquer l'Ukraine par le nord. La cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'hiver aura lieu le 20 février. M. Poutine et la Chine sont déjà venus ici. La guerre de 2008 entre la Russie et la Géorgie a éclaté le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'été de Pékin aux grands dames des dirigeants chinois, incitant M. Poutine à rentrer chez lui pour diriger les opérations militaires. Quelques jours après que M. Poutine ait accueilli la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sochi, pour laquelle il avait dépensé un montant record de 50 milliards de dollars américains, pour organiser les Jeux, les forces russes ont commencé leur opération pour annexer l'Ukraine. Imaginez-vous, voyez-vous? M. Poutine prévoit d'informer M. Xi Jinping de la demande de la Russie de garantie de sécurité de la part des États-Unis et de ses alliés de l'organisation du traité de la Plantique Nord lors de leur rencontre à Pékin, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, aux journalistes. Bien qu'il y ait eu une coordination entre eux sur la question, naturellement, le président Poutine informera M. Xi Jinping de ce qui se passe, a-t-il déclaré. Interrogé cette semaine lors d'un briefing sur la possibilité d'une invasion russe, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lai Jing, a déclaré que Pékin préconisait un traitement équilibré et juste des problèmes de sécurité, tout en appelant toutes les parties à résoudre des différends par le dialogue et la consultation. La Russie a peu d'incitations à contrarier la Chine, son plus grand partenaire commercial avec un commerce total de 112 milliards de dollars américains en 2020 et un consommateur géant d'énergie et de minéraux russes qu'est la Chine. La Chine était le plus gros importateur de charbon russe, achetant plus de 29 millions de tonnes en 2020, soit 15 % des exportations totales, selon le site d'information RBC. Au milieu des efforts diplomatiques pour désamorcer la crise actuelle, le président américain Joe Biden a lancé des avertissements de plus en plus urgents sur le risque d'une agression russe contre l'Ukraine. Les États-Unis et l'Europe ont menacé des sanctions sévères en réponse, si cela se produisait, des mesures qui pourraient amener Poutine à se rapprocher encore plus de la Chine pour atténuer l'impact sur l'économie russe. Pourtant, certains disent que M. Poutine envisage d'agir et il le fera au meilleur moment pour la Russie, malgré les retombées potentielles. Poutine ne peut pas sacrifier les intérêts stratégiques et la sécurité de la Russie pour qu'un voisin se sente bien, ici on parle de l'Ukraine, même s'il est très respecté et stratégiquement important, a déclaré Tatiana Stanovaya, consultante politique et fondatrice de RealPolitik. Si le dirigeant russe pense que les pourparlers de sécurité avec les États-Unis n'aboutissent à rien, alors il ira en Ukraine, quelle que soit la demande de la Chine. Vraiment fascinant, intéressant. Je vous l'ai lu parce que, naturellement, c'est un lien qui est en anglais. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de traduire ces liens-là quand je les mets dans la voie de description. Donc, fascinant. Et ce que j'aime, c'est tous les événements du passé, quand on a envahi l'Ukraine lors des Jeux olympiques, tout de suite à 2014. Et aussi la Géorgie, en 2008, avec la Chine, qui était avec les Jeux olympiques d'été. Je ne sais pas ce qui est le plan réel, puis quand ça va se passer, mais on sait que ça va se passer. Chers amis, préparez-vous. C'est sûr que c'est juste une question de temps. Ça va péter dans les prochaines semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada